Le compte à moi, compte-t-il pour séduire une femme ? C'est la question qui nous a été posée par un des membres de notre communauté Facebook. Et à en croire les commentaires que je vois régulièrement sous les vidéos, il n'y a pas que ce mec-là qui s'est posé la question, il y a beaucoup de mecs qui ont au contraire une croyance forte en ce sens que pour être attirant, un homme doit forcément être riche ou aisé ou avoir le compte en banque bien gardé. C'est ça. Pour être un homme séduisant, vous n'avez pas besoin de cocher toutes les cases de l'homme parfait, beau, riche, intelligent, même si vous n'avez pas le compte en banque d'un millionnaire ou que vous n'êtes pas très aisé ou que vous n'êtes pas un cadre sup, vous pouvez quand même séduire et heureusement. Oui, pourquoi ? Parce que c'est cette notion d'hypergamie qui est souvent mal comprise. Je ne sais pas si tu connais ce terme. Si, oui, en effet. Balanche par les spectateurs. Toi, le spectateur, je ne sais pas si tu connais le terme. Hypergamie, c'est la propension qu'ont pas mal de femmes de se mettre en couple avec des hommes qui ont un statut socioprofessionnel au moins équivalent au leur. Et c'est à ne pas confondre avec une... Une michetot. Pour dire les choses comme elles sont, parce qu'une femme, quand elle est dans son hypergamie, elle est intéressée par la personne et ses compétences. Alors que si c'était juste une michetot, elle serait intéressée par l'argent. Et peu importe la personne qui est derrière. Par exemple, on peut prendre le cliché du plouc qui gagne l'auto, un peu comme dans les tuches. Pourquoi c'est toujours des ploucs ? Ben, c'est pour que l'exemple soit un peu plus parlant, tu vois. Quand t'as signé que le spectateur, c'est un plouc ? N'importe quoi. Ok. C'est ouf. Donc, prenons le tuch. Le tuch... Même le monsieur sous le monde. Voilà. Il n'est pas très attirant. Un jour, il gagne l'auto. Il trouve 2 millions ou plus dans une pochette surprise. Il va attirer la michetot de base parce qu'il va avoir de l'argent et il va attirer uniquement pour son argent. Et à la minute où il va le perdre ou à la minute où il l'aura dépensé, elle va partir parce que c'est la seule chose qu'elle trouve attirant chez lui. Alors qu'une nana intéressante et intéressée par un homme par autre chose que son argent, donc une nana hyper gamme, va craquer plus pour un homme qui prouve par ses qualités, par ses soft skills, qu'il appartient à une catégorie socioprofessionnelle égale ou supérieure à la sienne. Elle ne va pas se dire « Oh mon Dieu, elle ne va pas se mettre en couple avec un plouc ou quelqu'un de moins bien qu'elle ». En général, la majorité des femmes a tendance à se mettre avec un homme qu'elle les admire justement pour se sentir évolué à son contact. Ça reprend un peu un concept que j'avais décrit dans une autre vidéo qui s'appelle l'effet Pygmalion, c'est-à-dire montrer à une nana des choses qu'elle ne connaît pas, l'initier à d'autres activités, à un autre modèle de pensée. Bref, c'est se tirer vers le haut l'un l'autre dans un couple et c'est pour ça que les nanas sont hyper gamme en général. Oui, donc la distinction que tu as à retenir, c'est que ce n'est pas tant le compte en banque qui va jouer, ce sont les compétences et la personnalité qui est derrière parce que souvent ces compétences-là et cette personnalité vont être corrélées avec un compte en banque. Mais ce qui attire la femme, ce n'est pas l'argent, le résultat, c'est la source, la personnalité, les compétences, l'attitude. Par exemple, Alex, comment est-ce que cette notion d'hypergamie a pu influencer tes relations amoureuses et ton expérience ? Oui, c'est vrai que si on remonte quelques années en arrière et par exemple quand j'ai rencontré mon ex-femme, j'étais à la tête d'une société qui a cassé 2 millions de chiffres d'affaires par an qui employaient 12 personnes à plein temps et ça, c'est quelque chose que j'ai voulu cacher initialement au moment de la rencontre parce qu'au cas où la personne que je rencontrais était une de ces fameuses... Michto ! Ouais ! Elle ne l'était pas... Non, bah... Il faut replacer les choses. C'est parce que je l'ai caché et donc j'ai été en couple avec elle. Et pourquoi je parle de ça ? Parce qu'aujourd'hui, je suis dans une situation qui est très différente parce que je n'ai plus cette société-là que j'ai perdue à cause d'un changement législatif, ce qui fait que je n'ai plus les mêmes moyens financiers qu'à une époque. Et pourtant... Et pourtant, je suis la même personne et donc j'ai les mêmes résultats en termes d'attirance auprès des femmes parce que ce que je n'ai pas perdu, ce sont mes compétences, mes qualités, mon attitude, ce qui justement m'a apporté les finances derrière. Ok ? Alors, si tu veux aller plus loin... Je ne sais pas si tu avais une idée à rajouter. Non, non. Je ne suis pas en train de te couper. C'est parfait, non. Ok. Si tu veux aller plus loin, tu peux télécharger mon guide PDF gratuit qui s'appelle « Les 4 compétences clés » et qui va t'aider à devenir un homme magnétique, c'est-à-dire un homme qui peut rencontrer et séduire son âme-sœur rapidement, que ce soit sur des applis ou dans la vie réelle. Et également, si tu te considères comme un homme accompli, ambitieux et volontaire, mais que tu as une petite difficulté ou de grosses difficultés par rapport à ta vie amoureuse, une certaine timidité, que tu as du mal à dépasser ou un blocage face à une femme que tu as envie de séduire, tu peux nous envoyer un message sur paola.institutmorningkiss.com pour nous décrire ta situation personnelle et recevoir ton diagnostic personnalisé qui est gratuit et sans engagement. Alors à très bientôt avec l'équipe de Morning Kiss ! Au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...